Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc j'ai lu quelques livres ces dernières semaines, je suis à peu près à un livre par semaine. Et du coup je vais vous les présenter, en ce moment je n'en nique qu'en VO, mais il y a des livres qui sont sortis en français. Donc de toute façon ça sera l'occasion de vous en parler aussi. Alors je commence avec The Fire Between High and Low de Brittany C. Cherry, donc qui est sorti en français sous le même nom, aux éditions Hugo Romand. J'avais relu The Rare You Breathes il y a une semaine avant je pense, une semaine ou deux avant, je l'avais présenté dans le dernier update lecture. Et j'avais plutôt bien aimé ce new adulte et du coup j'avais envie de découvrir la suite. Sachant que je savais que pour pas mal le deuxième tome, qui est du coup en termes de Sally Compagnon bien sûr, était moins bien que le premier et que la suite, que le troisième. Donc je suis partie en sachant un petit peu ça. Donc c'est l'histoire de Logan et Alissa qui vont se rencontrer quand ils sont adolescents, à la fin d'adolescence. Et donc Alissa a une vie plutôt aisée, alors que Logan lui a une vie assez compliquée avec sa mère qui est toxicomane. Ils vont se rencontrer, se compléter, s'apprécier, devenir des meilleurs amis. Et les sentiments vont peu à peu se construire entre eux, sauf qu'un jour, un événement va les séparer. Et il va se passer plusieurs années avant qu'ils ne se revoient. Sauf qu'on va dire que la passion, l'étincelle est toujours là, même s'il va y avoir beaucoup de choses qui vont rentrer dans leur relation et qui vont un petit peu les séparer ou les rapprocher. Alors pour moi ça a été une bonne romance en tant que telle, romance new adulte. On a un petit peu tous les codes de ces deux genres qu'on retrouve dans ce livre-là. Il n'y a rien de très excentrique, de très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs pour ce genre-là. On retrouve vraiment les codes qu'on peut voir ailleurs. Par contre j'ai trouvé que c'était assez long à démarrer et en même temps sur certaines choses peut-être trop rapides. Donc il y a des scènes qu'on va avoir et il y a des scènes qui vont nous être dites de ce qui s'est passé. Donc c'est un peu, voilà, un peu au début on va dire que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire et à savoir où est-ce qu'on allait aller, si on allait rester avec les personnages dans leur adolescence ou est-ce qu'il allait vraiment se passer. En fait jusqu'à ce qu'il se passe, l'élément déclencheur qui va vraiment faire avancer complètement le roman et un peu plus prolonger le lecteur, j'ai trouvé que le début était assez longuet. Et puis il n'y a pas eu, j'ai pas eu cette grande étincelle pour les personnages et pour leurs relations. J'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui, voilà, qui étaient peut-être trop rapides. Certains revirements de situation vis-à-vis des personnages qui vont prendre des décisions qui d'un seul coup, ils se mettent des barrières et puis après elles vont sauter en deux secondes. et voilà, il m'a manqué un petit peu plus de difficultés parce que voilà, vous savez que j'aime bien les romances difficiles et là, il y avait un petit peu de difficultés mais les barrières étaient trop rapidement enlevées et tout allait, bah ensuite tout allait trop rapidement entre Alissa et Logan et Logan, il ne m'a pas particulièrement plus touchée que ça. D'accord, son histoire, elle n'est vraiment pas facile mais voilà, moi je n'ai pas accroché et du coup, c'est vrai que je suis restée assez loin vis-à-vis de l'histoire. Ensuite, je me suis plongée dans A Flame in the Mist de René Hadier donc c'est l'auteur de The Waffe and the Dawn qui est sorti en français sous le nom... Je ne me souviens plus. Vous savez, c'est la réécriture de Chez Razade et les milliers et une nuits que j'avais juste adoré l'année dernière et du coup, l'auteur a ressorti une diologie, je pense que c'est une diologie aussi. Cette fois-ci, c'est une réécriture de Mulan et j'ai beaucoup aimé me plonger dans ce livre-là même si je l'ai lu en plus saccadé parce qu'avec ma fille, j'avais un petit peu moins de temps. Et du coup, on va suivre Mariko qui est la fille d'un samouraï et qui est promise à un des fils de l'empereur sauf qu'elle va se faire attaquer son... Elle va se faire attaquer en fait quand elle va se rendre chez l'empereur et elle va essayer de trouver, pour sauver un petit peu son honneur qui a essayé de l'attaquer. Pour ça, elle va se faire passer pour un an. Je ne vous en dis pas de plus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment la mythologie chinoise avec des termes assez techniques mais qui nous sont expliqués. On a un lexique à la fin et il n'y a pas l'usage de ces mots absolument tout le temps ce qui ferait qu'on pourrait s'y perdre. On a une bonne réécriture de Mulan parce qu'on sent qu'il y a ce conte de Disney en fond mais l'auteur a quand même rajouté énormément de choses, change beaucoup de choses. On n'est pas sur... On ne va pas retrouver exactement ce qui se passe dans Mulan mais on arrive à avoir ces petits trucs qui disent, ah oui, ça me fait penser quand même à ce passage-là dans ce conte de Disney. Par contre, j'ai trouvé que la fin du roman était un petit peu trop rapide et la romance aussi. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer mais quand ça se passe, c'est trop d'un coup, trop soudain, même si les personnages sont assez attachants et je pense qu'ils ont encore beaucoup à nous livrer dans les prochains tomes. Là, voilà, et d'un seul coup, on va dire, ils batifolent entre eux. Même s'il y a quand même des petits trucs qui vont se greffer et qui vont les empêcher d'être complètement ensemble, pour moi, ça a été un petit peu rapide et la fin du roman, encore plus. On attend cette chose-là qui doit arriver depuis le début et là, ça se règle en deux chapitres. Bon, on a quand même quelque chose, on a un petit cliffhanger qui nous fait attendre quand même un petit peu la suite. Mais, ça reste, voilà, je reste sur une note un petit peu amère sur la fin et ce qui manquerait aussi, c'est un lexique quand même des personnages parce qu'on se perd vite. Il y a quand même des noms qui se ressemblent et il y a des fois où je ne savais plus quel fils était le fils héritier de l'empereur et quel était le deuxième fils que devait épouser Mariko. Donc, voilà, plusieurs fois, j'ai dû me reposer la question pour m'en souvenir. Mais, pour moi, ça a quand même été une bonne lecture. Mariko, elle est quand même un petit peu padasse, mais pas non plus trop parce que ça reste une fille qui a été élevée dans des valeurs de la femme qui est très élégante, qui ne se mène pas aux batailles, qui ne tient pas d'arbre, etc. Même si elle a ce côté un petit peu rebelle qui lui a toujours donné envie de s'intéresser à ces choses-là, ça n'est pas du tout complètement inné chez elle. Donc, c'est une lecture vraiment que, pour moi, je vous recommande si vous lisez en VO, surtout que le niveau n'est pas non plus très compliqué. Et enfin, j'ai terminé par The Falconer de Elisabeth Smet. C'est le premier tome d'une trilogie dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Lula Ely. Elle avait très bien vendu, le troisième tome et la couverture en plus. Les couvertures sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça. En plus, ça se passe dans les Highlands. Donc, voilà. Tout absolument pour me plaire. On est dans du steampunk historique, on va dire. Ça se passe il y a plusieurs années. Ça se passe en 1844. Mais on a beaucoup d'éléments steampunk de petites inventions que va réaliser la jeune femme. Et en fait, on va suivre Eliana qui est la fille d'un marquis. sauf qu'elle a une capacité qui lui permet de voir les fées. Les fées. Fées, fées. Je ne sais pas trop comment on prononce en français. Et suite à ça et au meurtre de sa mère, elle va se mettre à les combattre. Sauf qu'elle va se retrouver au cœur d'un grand événement qui se prépare et qui pourrait détruire la ville d'Edimbourg. Du coup, elle va essayer de tout faire pour empêcher ça en essayant quand même de garder son honneur parce qu'une femme à cette époque n'est pas censée se battre et est censée toujours être chaperonnée, etc. Ne pas se trouver avec un homme seul. J'ai bien aimé la mythologie qui est écrite dans ce livre-là. Ça m'a quand même fait penser à celle de Fièvre Noire. On a quand même on a quelques similitudes avec les Sally and Sally. Ça c'est bon. Mais sur... Je ne veux pas non plus tout révéler mais on a quelques similitudes quand même dans le développement de l'intrigue et de la mythologie. Ce que je pourrais par contre reprocher c'est que c'est vraiment un tome de mise en place. Il ne se passe pas énormément de choses. Moi, je l'ai lu en vraiment beaucoup beaucoup saccadé parce que je l'ai lu en à peu près 10 jours. Il y a des fois où j'avais à peine le temps de me plonger dedans donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été longues à mettre en place et qu'il y avait des chapitres qui ne servaient pas forcément à quelque chose. J'avais envie qu'il y ait quelque chose qui se passe qu'il y ait quelque chose qui se dénoue et ça a été un petit peu lent mais bon, il faut bien quand même que l'auteur remette en place ses personnages qu'on sache qui est qui. On va suivre des faits on va suivre des humains on va suivre Eleana. J'ai bien aimé l'ensemble des personnages surtout Eleana et Karen qui est un homme même si j'essaye j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur lui et qu'il soit un petit peu plus à fond dans son rôle de gentil-méchant de méchant-gentil l'un ou l'autre mais voilà Eleana elle est un petit peu badass aussi parce qu'elle combat des faits sauf qu'elle en est qu'à ses prémices qu'à son début donc rien n'est simple elle ne va pas se mettre à tuer les trucs super rapidement comme ça donc ça j'ai bien aimé de la part de l'auteur de ne pas en faire une jeune fille qui sait tout de suite comment s'y prendre avec les faits et surtout qu'elle respecte le fait que la nature des faits elles sont elles sont ils sont faits pour séduire les humains et même Karen qui au final est un gentil méchant puisqu'il aide un peu Eleana il a cette part de il laisse jamais Eleana ne pas se souvenir que ça reste un fait et qu'il ne faut pas croire non plus tout simplement ce qu'il peut dire et surtout pas croire qu'il est humain voilà j'ai pris des petites notes pour me souvenir un petit peu de ce que je voulais dire la romance aussi est un petit peu ravide à la fin on a l'impression que l'auteur elle veut absolument la caser quelque part moi je pense qu'elle aurait pu attendre le tome suivant on savait que Eleana avait des petits sentiments mais pour moi ça va trop vite les deux personnages ne se connaissent pas tant que ça surtout qu'en fait quand on rentre dans le livre ils se connaissent déjà on n'a pas les scènes de rencontre on n'a pas vraiment les scènes où ils apprennent à se battre ensemble et pour moi ça ça manque pour vraiment comprendre la relation entre ces deux personnages comprendre pourquoi leurs sentiments vont évoluer qu'est-ce qui vient se mettre en travers de leur chemin voilà c'est ça qui m'a manqué là-dedans j'aurais préféré voir leur rencontre ici que plutôt que tout soit déjà établi parce qu'on a l'impression d'arriver au milieu d'un truc il ne se passe rien il y a des choses qui se mettent en place mais pas cette relation qui reste quand même quelque chose assez principal je vais quand même lire le deuxième tome au début enfin franchement quand je suis arrivée vers les trois quarts ce n'était pas gagné parce que j'avais quand même du mal à me dire allez je le prends et je le continue mais la fin la dernière phrase elle me donne elle m'a vraiment donné envie quand même de connaître la suite surtout que Lulagli en a parlé en bien donc la suite est déjà commandée et je pense que je la lirai très bientôt voilà c'en est tout pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que vous en avez pensé là je vais lire The Silent Waters de Brittany Seed Cherry sur ma liseuse je vais le continuer et ensuite je pense que ce sera la suite de The Falconer qui n'est pas sorti en français malheureusement tout comme The Flame in the Mist mais comme les autres livres de René Hadier ont été publiés peut-être que celui-ci sortira aussi en France voilà voilà ma fille est en train de se réveiller donc je vais vous laisser n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et puis sur ce je vous dis à très bientôt de bonnes lectures et une bonne semaine Sous-titrage Société Radio